Bonjour à tous, je suis Chloé et je suis acquisition manager et campaign manager spécialisé dans les Facebook et Google Ads. Donc tout l'écosystème de Google, ça comprend le moteur de recherche Google, YouTube, Gmail et aussi tous les sites partenaires de Google. Et ça permet de pouvoir promouvoir son site ou son application mobile et donc sa marque sur tous les canaux de Google. Et avec tous les types de campagnes disponibles et donc de répondre à plein d'objectifs commerciaux et marketing. Alors il y a deux aspects qui expliquent la performance des campagnes Google et la puissance de l'outil des publicités Google. Le premier c'est que chaque jour il y a environ 3,5 milliards de recherches qui sont faites sur Google dans le monde. Donc c'est énorme et ça permet une force de frappe de l'outil qui est incroyable. Puisque en fait pour chaque action du quotidien, les utilisateurs vont faire une recherche Google. Donc que ce soit chercher un itinéraire, comparer des prix, faire un achat en ligne, apprendre une nouvelle connaissance ou compétence. Toutes les actions du quotidien en fait vont commencer par une recherche Google. Et c'est ça qui permet d'avoir vraiment un outil hyper puissant et avec vraiment un potentiel de ciblage hyper large. Le deuxième aspect qui explique la puissance de Google, c'est qu'on est très bas en fait dans le tunnel de conversion. En particulier quand on fait des campagnes de recherche et des campagnes shopping. Puisqu'en fait à ce moment là, l'utilisateur est littéralement en train de rechercher le produit ou le service qu'il veut acheter. Et donc il est hyper qualifié. Et donc c'est ça qui permet d'avoir des campagnes qui sont très performantes au niveau de la conversion. Il y a 5 grands types de campagnes sur Google. Donc il y a la campagne de search et de shopping. Donc elles sont toutes les deux diffusées sur le moteur de recherche Google. La campagne de search en fait elle est textuelle. C'est vraiment les annonces qu'on va voir quand on va chercher un mot sur Google et avec juste la petite mention annonce. Et les campagnes de shopping qui sont aussi sur le moteur de recherche mais sont plus visuelles. Donc pour l'e-commerce c'est vraiment génial parce qu'on a vraiment le visuel produit qui est directement prix du site marchand avec le prix et la marque. Et ça, ça donne vraiment des très très bonnes performances. Et les deux campagnes qui sont vraiment dédiées à la conversion qui aident vraiment à faire de la vente. Ensuite on va voir les campagnes vidéo qui sont principalement sur YouTube. Les campagnes pour les applications mobiles. Donc comme son nom l'indique c'est pour la promotion des applications. Et elles sont diffusées sur le moteur de recherche Google et sur le Play Store. Et enfin on a les campagnes de display. Donc c'est vraiment des bannières qui sont plutôt sur les sites des partenaires Google. Mais aussi sur YouTube et sur le moteur de recherche. Qui elles sont plutôt un objectif de branding ou de trafic. Vraiment si on veut aujourd'hui faire de la conversion. Les deux types de campagnes et les plus recommandés ce seront le search et le shopping. Alors il n'y a pas forcément d'industrie go ou no go sur Google. De manière générale c'est plus se poser la question. Qui est mon client idéal et est-ce que c'est propice à mon client idéal. Globalement c'est vrai que quand on fait du B2C c'est plus facile et on a des meilleures performances sur Google. Et c'est vrai que pour le e-commerce ça s'y prête super bien. Parce qu'en fait on peut directement acheter depuis en cliquant sur la publicité. Et on est redirigé vers le site et on peut faire l'achat. Et donc ça facilite quand même vachement le tunnel de conversion. Et de manière générale comme je le disais. Les gens ont vraiment l'habitude de pouvoir aller comparer ou acheter en faisant une recherche Google. Et donc c'est vrai que le e-commerce se prête très très bien aux campagnes Google. Et en particulier aux campagnes shopping. Puisqu'il faut avoir un site e-commerce pour pouvoir faire du Google Shopping. A contrario si le B2C ça fonctionne plutôt bien. On va estimer que le B2B c'est un peu moins facile. Parce que forcément sur le milieu professionnel on a un peu moins l'habitude d'utiliser Google. On va être beaucoup plus dans la recherche de partenaires. Il va y avoir cette relation de confiance qui est hyper importante. Et on n'a pas de conversion immédiate. C'est souvent plus de la génération de prospects. Et donc c'est un peu plus compliqué on va dire. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est juste que c'est une manière de faire qui est différente. Et qui ne va pas avoir les mêmes résultats qu'un e-commerce en B2C par exemple. Qui est vraiment l'industrie idéale pour les Google Ads. En fait c'est parce qu'on est vraiment à deux niveaux du tunnel de conversion. Au final avec Facebook on va avoir... L'avantage de Facebook c'est qu'on va vraiment pouvoir avoir la puissance du ciblage. Le fait de pouvoir vraiment cibler par intérêt. Et de pouvoir aller vraiment très très loin là-dedans. Et ce qui est une donnée qu'on ne pourra pas vraiment avoir avec Google. Google la force de son outil publicitaire c'est vraiment le ciblage par mots-clés. Mais ce qu'il faut savoir c'est que les deux peuvent être complémentaires. Et souvent d'ailleurs moi ma recommandation c'est d'avoir une campagne Facebook. Et d'avoir une campagne Google. Parce qu'avec Facebook on va créer l'envie, créer le besoin. Chez son client idéal. Et une fois qu'il aura découvert notre marque, il aura découvert notre produit. Il aura peut-être faire une recherche sur Google pour avoir des avis là-dessus. Ou pouvoir comparer. Et à ce moment-là ce serait intéressant d'avoir une campagne Google qui nous permet de le transformer directement. Alors ce que je recommanderais, c'est que je vous recommanderais de faire des publicités sur Google Ads. Déjà si on a la capacité d'expliquer clairement et simplement ce que fait notre marque. Et les avantages de notre marque et de nos produits. Ou de nos services. Parce que en fait ça va vous permettre de faire des annonces qui sont hyper claires, hyper simples, hyper impactantes. Et qui du coup vont permettre de bien convertir. Aussi je conseille de faire des Google Ads si on connait les mots clés qui sont cherchés par son client idéal. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la fin du monde. Il y a plein de techniques qui permettent de trouver les mots clés qui parlent à nos clients. Moi j'utilise beaucoup de stratégies d'A-B testing. Donc c'est vraiment cette logique de test and learn. Je vais aller tester différentes stratégies pour essayer de voir ce qui fonctionne le mieux. Et aussi je m'inspire beaucoup des outils qui sont proposés directement dans la plateforme de Google Ads. Et enfin je recommanderais de faire des campagnes Google si on a des objectifs qui sont clairs et quantifiés. Donc des KPIs qui sont vraiment adaptés à nos objectifs commerciaux. Donc typiquement sur la performance ce serait pouvoir se dire jusqu'à combien est-ce que je suis prêt à payer pour un clic, pour une vente, pour de l'acquisition. Et quel est le retour sur investissement publicitaire ? Donc le ROS que j'estime pour cette campagne que je souhaite atteindre. Déjà si on a un site qui n'est pas performant, ça ne sert à rien d'investir dans Google Ads. Il vaut mieux investir dans l'amélioration de son site. Quand je parle de site non performant, c'est vraiment un site qui met du temps à charger, dont la visibilité n'est pas bonne, qui a des petits bugs avec des pages qui ne s'affichent pas, etc. Il faut vraiment s'assurer que son site est au point avant d'amener des gens et d'amener du trafic et donc de payer pour que des gens viennent sur un site qui n'est pas performant. Parce que déjà en temps normal, on a vraiment perdu l'habitude d'attendre qu'un site se charge aujourd'hui. S'il ne met plus de 3 secondes à charger, les gens vont partir. Et c'est encore plus le cas sur la publicité où les gens ont l'habitude de cliquer sur plusieurs liens pour essayer de voir un petit peu, pour essayer de comparer. Et donc s'il y a un des sites vis-à-vis de ses concurrents qui met plus de temps à charger, les gens vont partir. Donc voilà, vraiment pour moi, c'est investir en priorité sur un site qui soit vraiment performant et vraiment efficace. Même chose pour le tunnel de conversion. En fait, plus on a un tunnel de conversion qui est optimisé avec le moins de clics possible, vraiment un chemin pour l'utilisateur qui est hyper fluide. Et plus la campagne sera performante. Donc c'est vraiment investir d'abord dans l'amélioration de son site et les améliorations on-site plutôt que d'investir dans de la publicité. Et enfin, le dernier, ce serait aussi si on n'a pas la possibilité d'avoir des outils analytics sur son site. Donc typiquement Google Analytics qui est un outil gratuit. Et le tag de Google Ads, pareil, c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres parce qu'on ne sera pas en capacité de savoir si les campagnes performent ou pas. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment s'assurer d'avoir un site qui est hyper efficace, hyper au point, hyper optimisé pour l'expérience utilisateur avant de pouvoir faire des campagnes Google. Si on va avoir vraiment des campagnes qui sont hyper optimisées et qui fonctionnent super bien, il faut mettre beaucoup d'attention sur la qualité de son site. Parce que déjà, ça va jouer dans le score de qualité de sa campagne puisque c'est quelque chose que Google prend en compte en fait dans ses optimisations. Et en fait, si on a une campagne qui est super bien, hyper bien ciblée avec les bons mots-clés et le bon message, une fois qu'on clique, en fait, le site ne donne pas du tout ses promesses, on n'arrivera pas à convertir. Donc pour moi, c'est vraiment jouer le jeu à partir du moment où j'ai le premier contact avec mon prospect jusqu'au moment où je le convertis et de tout ça, pouvoir l'optimiser tout le temps, du début à la fin. Pour faire un site qui soit bien optimisé, il faut qu'il soit... Google va essayer de voir en fait le lien qu'il y a entre l'annonce et le site. Donc ça ne sert à rien de mentir ou de raconter des choses que vous ne vendez pas puisque du coup, Google va s'en rendre compte. Donc être vraiment proche de ses valeurs et de sa marque et de son produit, être fidèle en fait à ce qu'on vend derrière parce que de toute façon, l'utilisateur, il va être forcément déçu si dans l'annonce, on prend quelque chose qu'il n'y a pas derrière. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment être proche de sa marque et de toute façon, les clients, ils vous choisiront vous par rapport à un autre parce que justement, vous êtes fidèle et vous avez des valeurs que vous mettez en avant. Pour moi, il y a quatre grands avantages à faire de la pub sur Google Ads et surtout quand on a un e-commerce. Le premier, c'est de capitaliser en fait sur les gens qui sont littéralement en train de rechercher son produit. Ensuite, c'est pouvoir cibler le bon client au bon moment avec le bon message. Ensuite, c'est de pouvoir gagner des parts de marché sur ses concurrents. Et enfin, c'est de pouvoir trouver les mots-clés qui parlent à ses clients et de pouvoir les décliner sur toutes ses autres communications. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !